Je suis Maurice Douault, président du Parti National Démocratique de Côte d'Ivoire. Je suis né le 1er janvier 1953 à Zouanounien, qui est ma région natale. Depuis quelques années, d'ailleurs même je dirais depuis l'origine de la Côte d'Ivoire, puisque je suis né avant l'indépendance, il y a cette politique-là qui m'a intéressé depuis mon jeune âge, inspiré par la puissance divine. Et j'ai accompli de nombreuses choses dans ce pays. J'ai lutté contre le règne d'Ufwe, et nous avons en 1990, avec le FPI que nous avons créé, nous nous sommes partis pour arracher le multipartisme. Depuis 2007, après mon retour de Singapour, j'ai créé le PNDCI par une révélation divine qui m'extrusait d'une mission que j'ai accomplie sur ce pays. Voilà comment je peux me présenter succinctement. PNDCI, c'est un abrigé ? Oui, PNDCI, ça veut dire Parti National Démocratique de Côte d'Ivoire. Président, pouvez-vous nous parler de l'actualité politique ivoirienne, l'actualité sociopolitique ? Vous me donnez l'occasion de dire ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Il y a un moment, notre gouvernement était bien structuré. Mais après le décès que nous avons tous déploré du premier ministre Amadou Bonkribali, à qui nous rendons hommage des passages pour tout ce qu'il a fait, mais jusque-là, il n'est pas possible que le président de la République, Draman Alassane Ouattara, ne puisse pas renouveler ce poste qui est important au sommet de l'État. Il a des problèmes et lorsque nous lisons certains articles, il dit que nommer par exemple un gars de l'opposition, c'est se tirer une balle dans les pieds. Nous pensons que c'est des raisonnements qui ne sont pas bien pour une République, parce que la République n'est pas faite pour un seul parti politique. La République doit être gérée par une collectivité d'intellectuels qui ne doivent pas forcément être tous du même parti politique comme le RDR. Or, c'est ce que M. Draman Alassane Ouattara veut pour la Côte d'Ivoire, et ce qui n'est pas bien pour le développement de notre pays. En plus de cela, non seulement il n'a pas renommé un nouveau Premier ministre, ce qui fait que l'État est géré de façon boiteuse. Deuxièmement, le président du Sénat est malade et il est hors de la Côte d'Ivoire. Il y a également le président de l'Assemblée nationale qui lui aussi est devenu inopérant par la maladie. Donc, aujourd'hui, si nous regardons bien l'actualité, le pouvoir est concentré aux mains de M. Draman Alassane Ouattara lui seul. Cela n'est pas possible pour le bien d'un pays. Il est important aujourd'hui que le président de la République prenne ses responsabilités. Nous avons notre constitution qui est clairement définie, mais il foule au pied tout le temps cette constitution. Et c'est ça qui nous désole. C'est ça qui nous désole. Et nous ne pouvons pas accepter ce genre de situation. Il y a plusieurs intellectuels dans ce pays qui ont été formés avec les fonds du contribuable. Et ils ont des compétences nécessaires pour pouvoir gérer la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas seulement du RDR ou du RHDP, dit-on. Mais nous disons que c'est devenu un RH plusieurs pieds parce qu'ils ont des problèmes. Et ils ne veulent pas le reconnaître et associer d'autres intelligences pour sauver notre pays. Qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui ? La preuve, elle est là. Regardez ce code électoral qui a été modifié en violation de notre constitution. Mais comment peut-on demander à des citoyens et à des citoyens qui sont candidats au poste de président de la République d'aller collecter dans ce pays-là où la situation sociopolitique est vraiment sur la braise de collecter les identités des gens et de les donner pour qu'on les centralise dans des ordinateurs déjà trafiqués ? Nous ne pouvons pas mettre, nous refusons de mettre la vie de nos chers compatriotes en danger. C'est pour ça que nous nous sommes opposés et hier, nous avons fait un mémorandum que nous avons remis au président de la CEI à l'attention du président de la République pour dire non, le retrait de ce nouveau code électoral doit être fait pour le bien de la société ivoirienne. En deuxième position, le cautionnement de la candidature qui était à 20 millions. Lui-même, Draman Alassane Ouattara, n'a payé que 20 millions pour être candidat à la présidente de la République de Côte d'Ivoire. Comment osent-ils aujourd'hui passer, tripler même ce cautionnement ? Mais ça répond à quoi ? Est-ce que la gestion d'un pays relève de la poche d'un individu ou de l'intelligence que Dieu nous donne pour dire à nos parents, à nos populations ce que nous voulons faire pour que ce pays-là puisse évoluer ? C'est l'intelligence et la sagesse que Dieu nous donne. C'est ce que nous pouvons utiliser pour travailler pour notre pays. Il ne s'agit pas d'être milliardaire pour aller payer 50 millions pour une caution. Et regardez la situation sociopolitique du pays. La pauvreté se vit partout. On ne peut pas. On ne peut pas payer 50 millions. Même 20 millions, nous pouvons même dire que c'est trop. Parce que ces 20 millions répondent à quoi ? De toute façon. Ce n'est pas ça qui fait l'intelligence et la sagesse, que Dieu donne à ses enfants pour gérer un pays. Nous avons des projets importants pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, notre pays n'est pas sécurisé. J'en veux pour preuve, l'assassinat des gendarmes à la frontière du Libéria il n'y a pas encore deux mois. Et souvenons-nous de nos frères qui sont chargés de la sécurité de notre pays dans la région de Cafolo vers le nord qui ont été assassinés froidement. Et ces gens sont inconnus. Pourquoi ? Parce que la Côte d'Ivoire est comme un moulin à vent aujourd'hui. N'importe qui y entre, n'importe qui y a un ressort après avoir commis des forfaits et rien n'est fait. Ils ne sont pas identifiés. Donc, on dirait que moi je suis xénophobe. Oui, si c'est pour être xénophobe pour protéger mon peuple, je suis prêt à le faire. Et je n'en ai pas honte. Parce que allez-y aux Etats-Unis pour voir si vous pouvez rentrer n'importe comment aux Etats-Unis. Ce n'est pas possible. Chaque pays a su la sécurité de son peuple et de ses biens. Si quelqu'un entre dans ce pays-là avec notre gouvernement, dès qu'il met les pieds à la frontière, il est fiché. Il ne peut aller se cacher nulle part. Partout où il va commettre des forfaits, on le prendra. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a plein d'individus qui entrent dans ce pays, des malfrats, qui commettent des forfaits, qui commettent des crimes gratuitement et puis ils s'enrêtent tranquillement. Je suis prêt à liquider ce genre de situation. Il faut un système d'immigration très, très, très poussé, sécurisé pour les biens et nos populations. Voilà ce que je peux dire de l'actualité aujourd'hui. Mais, pire encore, notre constitution est claire. Un président de la République est élu pour cinq ans et ne rééligit qu'une seule fois. Alors, comment osent-on aujourd'hui en veille contre cette constitution qui est la norme suprême des lois d'un pays qui est inviolable ? Comment osent-on aujourd'hui réclamer la candidature de Draman Alassane Ouattarankou à la tête de ce pays ? C'est un non-sens et c'est une utopie et nous ne permettrons pas que cela soit une réalité. Nous allons nous battre. Tous les responsables qui se disent aujourd'hui politiciens qui aiment la Côte d'Ivoire et doivent se mettre ensemble pour que nous boutons hors de notre constitution cette violation permanente. Il est important aujourd'hui que les Ivoiriens comprennent que ce n'est pas un individu qui compte mais c'est l'ensemble des intelligences que Dieu donne à notre pays qui peut agir en synergie pour donner la liberté, la bonté, l'amour à ce pays pour que la prospérité revienne dans notre pays. Voilà ce que je peux dire de l'actualité. Mais je voudrais rappeler à toutes fins utiles à ces messieurs et dames du RHDP qui sont en train d'appeler Alassane à revenir au pouvoir qui sont en train de se fourrer le doigt dans l'œil. Vous n'allez pas pouvoir réussir parce que notre constitution doit être scrupuleusement respectée. Président, en conclusion, comment prévoyez-vous l'avenir de la Côte d'Ivoire? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne fais rien de moi-même. C'est Dieu qui m'inspire et la conduite de cette politique-là sera une politique qui sera suggérée, soutenue et protégée par Dieu lui-même. Donc, comme j'ai la chance d'avoir une connexion permanente avec Dieu qui me parle, je vous rassure que ce pays-là, Dieu a la main dessus, la main tendue sur la Côte d'Ivoire. Aucun malfrat, aucun criminel ne pourra agir pour détruire aujourd'hui les vies humaines dans la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens doivent se rassurer, fléchir les genoux devant Dieu, implorer sa puissance sur notre nation pour que tout ce qui est méchant, malveillant puisse être écarté de notre pays. Donc, je suis convaincu que ce pays-là va prospérer et va aller en avant avec la victoire. Et Dieu sera au centre de ce pays, qu'on le veuille ou non. Voilà ce que je peux dire. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous de vous être déplacés. Que Dieu bénisse votre service et ensemble, nous y arriverons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada